Donc nous allons construire la bisectrice de l'angle N, M, P à l'aide du compas. Donc pour cela, nous prenons le compas, nous cliquons sur le point M et nous traçons un arc de cercle. On obtient ainsi deux points. Ces deux points sont à égale distance du point M. Nous avons vu en classe que la bisectrice de l'angle N, M, P va être aussi la médiatrice de ces deux points. Donc pour cela, nous allons prendre un autre point à égale distance de ces deux-là. Donc nous reprenons le compas, nous piquons sur un de ces points. Nous prenons un écartement et nous faisons pareil avec l'autre point. Le point que nous avons obtenu est à égale distance des deux points que nous avions créés ici. Donc ces deux points sont bien sûr la médiatrice de ces deux points. Et nous obtenons la bisectrice de l'angle N, M, P qui est aussi son axe de symétrie. Et par définition de la bisectrice, elle partage cet angle en deux angles de même mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !